Musique Et là les cocares, on se retrouve aujourd'hui pour une recette express des potatoes maison Ils sont juste délicieux, croustillants, si doux à l'intérieur On va les accompagner d'une sauce maison qui est fraîche et citronnée Honnêtement, c'est à tester absolument C'est hyper simple, hyper rapide Donc c'est parti Alors, il vous faut un kilo de pommes de terre bien laver Parce qu'on va garder la peau Je les coupe en deux, puis en deux à nouveau Moi j'en utilise un kilo, c'est pour à peu près 3-4 personnes Vous pouvez en utiliser plus ou moins, ça dépend de l'appétit de chacun Et voilà globalement la taille de nos potatoes On les dépose tous dans un saladier Pour l'assaisonnement, j'ai mis une cuillère à soupe de chili Une cuillère à soupe d'herbes de Provence Une demi-cuillère à café de cumin Une demi-cuillère à café de sel Deux cuillères à soupe de chapelure Et on mélange bien à la main Je finis avec 4 cuillères à soupe d'huile d'olive Je mélange à nouveau Vous pouvez garder la préparation 30 minutes au frigo Ou passer directement à la cuisson Pour ça, je vais mettre du papier sulfurisé Et je vais mettre la totalité des potatoes Je vais bien les séparer de cette façon là Et on les met au four à 180 degrés Pendant 30 à 40 minutes Comme d'habitude, surveillez bien Et voilà le résultat Elles sont juste magnifiques Magnifiques, croustillantes Comme je vous l'ai dit Si vous n'aimez pas les choses épicées d'une façon générale Diminuez le chili ou le piment ou le paprika Mais franchement, avec la sauce C'est... En fait, la douceur de la sauce Et les potatoes qui sont épicées C'est juste délicieux Donc pour la sauce, il vous faut un yaourt nature Une échalote coupée finement Le jus de un demi-citron 3 cuillères à café de ciboulette coupée finement On mélange bien Et on ajoute ensuite 2 cuillères à café, 2 mayonnaise Et on mélange On parsème 2 ciboulette pour la présentation Et c'est prêt ! Voilà comment présenter vos potatoes Vous pouvez les congeler Ça c'est top Et vous les réchauffer 5 minutes au four J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de pouces vers le haut J'attends vos réalisations Franchement, c'est une recette à tester absolument Mentionnez-moi sur Instagram avec l'hashtag Coquissot Et on se dit à demain pour un nouvel épisode Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501